Le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin a ouvertement ou secrètement fait de fausses accusations contre la Chine dans son adresse au dialogue de Shangri-La. La Chine s'oppose et rejette fermement de telles accusations sans fondement. Le responsable chinois a déclaré qu'en colportant la stratégie indo-pacifique des États-Unis, Washington tente de maintenir son hégémonie. Selon Jin Jianfang, bien que la guerre froide ait pris fin il y a 32 ans, les États-Unis n'en ont pas supprimé les vestiges tels que l'alliance de renseignements Five Eyes et l'alliance militaire bilatérale. Au contraire, ils ont intensifié leur politique de bloc et attisé les conflits et les confrontations en lançant le dialogue de sécurité quadrilatérale et les partenariats de sécurité trilatéraux. Le lieutenant général Jing a déclaré « Pour poursuivre leurs intérêts égoïstes, les États-Unis ont incité et contraint certains pays à agir comme des pions dans le but fondamental de maintenir leur système hégémonique sans tenir compte de l'aspiration à la stabilité et à l'ordre des pays de la région ». Il a ajouté que les États-Unis avaient accru leur déploiement militaire dans la région en menant des exercices militaires réguliers et hautement ciblés, en empiétant sur les intérêts des autres pays. Selon lui, cela compromet la sécurité et le développement de la région. Les interactions devraient être saines et basées sur le respect mutuel. Elles ne marcheront pas si les États-Unis appellent à la communication tout en sapant les intérêts de la Chine et pétant de renforcer la gestion des crises tout en continuant leurs provocations.